Bonjour et bon retour à notre programme coaching axé sur le trouble bipolaire. Nous ne cessons de le dire, le trouble bipolaire est un trouble mental caractérisé par des sortes d'humeur lesquelles peuvent entraîner des changements dans le sommeil, l'énergie, la pensée et le comportement de la victime. Alors, qui peut être touché par un trouble bipolaire? Le trouble bipolaire peut surgir à tout âge et une personne sur 100 en sera diagnostiquée à un moment de sa vie. Les traitements du trouble bipolaire comprennent le médicament, les thérapies de redéfinition positive par la parole, autrement appelée thérapie cognitivo-comportementale et analytique, et aussi l'éducation à la vie. Si une personne victime du trouble bipolaire n'est pas traitée à temps, les épisodes de manie bipolaire peuvent durer entre 3 et 6 mois. Les épisodes de dépression, alors, auront tendance à durer plus longtemps, souvent des 6 à 12 mois. Mais avec un traitement efficace, un suivi thérapeutique de pointe, les épisodes peuvent s'améliorer généralement en 3 mois environ. Pour prévenir les épisodes de manie et de dépression, il est recommandé de prendre des stabilisateurs de l'humeur. Je voudrais ici nommer le plus efficace à ce jour, les lyciens. Par rapport au traitement psychologique, les thérapies par la parole ou thérapies cognitivo-comportementales et analytiques vont aider le sujet à faire face à la dépression en lui donnant des conseils sur la façon d'améliorer ses relations avec soi-même et avec autrui. L'éducation à la vie ou le coaching des vies peut aider le sujet à faire régulièrement de l'exercice et à assister à des activités qu'il aime. Par exemple, les travaux manuels, le bricolage aussi connu sous forme de thérapie occupationnelle. Et souvent, cela se passe en groupe dans le but d'améliorer l'humeur du sujet bipolaire. Il faut aussi ajouter le divertissement, qui est un facteur très précapital pour lutter contre le saut d'humeur. Il faut noter que le trouble bipolaire touche souvent les femmes pendant leur période pré-ménopause ou pendant un trouble hormonal sévère. Il faut aussi noter que le trouble bipolaire peut facilement toucher une femme pendant sa période pré-ménopause ou pendant un trouble hormonal. Et cela se manifeste par un changement d'humeur bruitable. Des individus trop religieux ont toujours tendance à trouver la solution face à ces troubles par des prières et des veilles, alors qu'il suffit juste d'une petite attention pour un accompagnement psychothérapeutique et regagner la victime. Face à un trouble bipolaire, quand est-ce qu'il faut consulter ? Il faut apprendre à consulter du moment que l'on sent qu'on ne peut plus gérer ses humeurs. C'est le moment propice pour pouvoir consulter un spécialiste de la santé mentale, un psychothérapeute exerçant dans le domaine de thérapie cognitive ou comportementale et analytique pour aider la personne à se redéfinir positivement en vue de sa réintégration dans la société. J'espère que ces choses vous font énormément de bien. Je vous prie de très bien les considérer et de prendre soin de vous parce que la vie est précieuse, mais elle est aussi courte. Au revoir. Sous-titrage ST' 501